Je crois que l'enregistrement est parti. En guise d'introduction, je voulais vous dire que tous vos micros sont coupés parce qu'on va essentiellement utiliser le chat, notamment pour poser toutes vos questions à Louise-Marie et à Aurélie aujourd'hui. Le chat va être notre canal préféré. Cette conférence enregistrée, vous pouvez changer vos noms. Si vous le souhaitez, vous restez anonyme, il n'y a aucun souci. Un petit mot pour les nouveaux, notamment au niveau de la communauté qui regroupe bientôt 30 000 personnes sur Facebook. Comme vous le savez, ce qui est unique avec Imonéo, c'est qu'en plus de tout le contenu que vous trouvez en ligne pour faire un investissement clé en main depuis l'étranger, donc aussi bien du contenu, on va revenir et des contacts, vous pouvez échanger entre investisseurs dans un groupe Facebook qui est fortement modéré dans le but d'avoir des discussions et des échanges courtois qui apportent de la valeur et bienveillants. D'ailleurs, Adeline, qui nous aide à faire cette modération et qui filtre en amont les personnes qui veulent s'inscrire et également les conférences, nous a rejoint aujourd'hui. Encore un grand merci à Adeline pour son travail quotidien qui nous permet vraiment d'avoir des très bonnes discussions. Vous voyez à droite la répartition des pays, c'est toujours intéressant de voir qu'on a des personnes de toute la planète qui nous rejoignent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le site web que vous connaissez sûrement ? C'est ce que vous voyez en haut à droite. On a créé une Académie Imonéos en regroupant par thème tous les dossiers, ce qui vous permet plus facilement de vous plonger dans un sujet qui vous intéresse. Par exemple, la conférence qu'on va faire aujourd'hui, vous la retrouvez forcément dans l'onglet LNMP, LMP. On a essayé de sortir les sujets qui ressortent les plus souvent. Si vous voulez faire l'investissement en colocation, vous trouverez votre bonheur dans le signal, le crédit depuis l'étranger, les assurances, qu'elles soient loyers impayés ou PNO. Je vous encourage à aller voir cette partie. On a bientôt les 100 avis Google tous 5 étoiles. On est très contents de ça. Il faut savoir que c'est vraiment notre obsession, la confiance au sein de la communauté. Tous nos efforts et notre focus, c'est véritablement de fournir du contenu indépendant, de modérer les discussions, de trouver des partenaires de qualité qui savent travailler avec les expatriés, qui connaissent les expatriés. Et quand vous nous envoyez un email, d'y répondre en 48 heures. Voilà ce que l'on cherche. Un petit mot sur un sujet que vous connaissez peut-être. Et si ce n'est pas encore le cas, on mettra un lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. On fait ce qu'on appelle des ventes flashs avec nos partenaires chasseurs, c'est-à-dire que dans leur ville où ils sont experts, quand ils identifient des biens qui sont à vendre et dont ils comprennent la pertinence pour des expatriés ou pour des investissements locatifs, ils nous les partagent. On a mis en place avec eux, je dirais, une grille de sélection parce qu'on sait à peu près le type de budget, le type de rendement, le type d'emplacement, le type de DPE qui est recherché. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le chasseur devient votre interlocuteur unique de A à Z. depuis les premières questions que vous pouvez poser sur le bien jusqu'à la partie notaire, puis effectivement la partie qui va ensuite d'aménagement et de mise en location. On vous enverra un lien dans le chat un peu plus tard si vous n'êtes pas inscrit et vous recevrez aussi notre newsletter. Voilà, c'était vraiment une courte présentation parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de laisser la parole à Louise-Marie et Aurélie Damaris qui sont deux expertes reconnues de tout ce qui est investissement locatif et fiscalité sur l'investissement locatif. Et le sujet sur lequel on a choisi de parler aujourd'hui, c'est la vente. On a souvent parlé de comment faire de votre déclaration d'impôt et il s'avère que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir à un moment donné sortir et faire une vente. Et on s'est dit que c'était un sujet intéressant à traiter. Comme d'habitude, on va laisser pendant 30 minutes une présentation et après, on aura 25 minutes pour les questions-réponses. Mais on attend vos questions dès le début de la présentation. Voilà, Louise-Marie et Aurélie, c'est à vous. Je vous laisse. Merci Rémi pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je me présente brièvement. Je suis Aurélie Templé, experte en fiscalité immobilière au sein d'Amarissimo. Nous avons la chance d'accompagner à peu près 10% de notre portefeuille. Ce sont des clients non résidents, donc avec des clients situés un peu partout dans le monde. Notre spécialité, c'est d'accompagner les investisseurs immobiliers tant sur la déclaration de leur revenu de location meublé que revenu foncier et même de constituer et de gérer comptablement la comptabilité de ces biens. On a aujourd'hui 20 000 clients. On a la chance d'accueillir, bon an, mal an, 500 nouveaux clients par mois, 500 nouveaux investisseurs qui font appel à nos services. Et on a plus de 1 000 partenaires pour référencer notre offre de services et nous recommander auprès de leurs clients, dont Imonéos. Et on remercie évidemment ce partenariat. Je suis donc en présence de Louise-Marie qui va se présenter rapidement et qui va surtout animer cette webconférence. Je serai donc à côté d'elle puisque nous sommes dans les mêmes locaux et je me permettrai en tout cas de lire vos questions et d'interagir avec Louise-Marie pour essayer de donner du dynamisme dans notre présentation et surtout vous apporter vos réponses. Merci Aurélie. Bonjour à tous et merci de votre présence. Effectivement, le but aujourd'hui va être d'aborder les questions autour du LMP, notamment sur ce statut en tant que tel et sur les opportunités et ou contraintes de ce statut. Donc rapidement, finalement, aujourd'hui, un Loire en meublé, qu'il soit LMNP ou LMP, doit déjà réaliser des démarches administratives au démarrage de son activité, et notamment l'inscription au guichet unique dans les 15 jours suivant le début de son activité. Selon la propriété finalement du bien, on a le choix soit du régime du micro ou du régime du réel, ou dans certaines situations, finalement, on n'a plus cette possibilité d'opter pour le micro, on est de facto au régime du réel, notamment pour les indivisions, qui concernent finalement des vraies indivisions liées à des successions, des concubins, des personnes paxées ou encore des personnes mariées en séparation de biens. Donc ça, c'est une première chose importante à retenir quand on fait de la location meublée. On n'a pas toujours le choix finalement de son régime, mais finalement, ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que le régime du réel est plus intéressant dans 90-95% des situations. Et c'est grâce à cette déclaration d'activité que vous allez obtenir votre numéro de sirène. Numéro de sirène, ce n'est pas une option, c'est vraiment une démarche obligatoire. Je sais que l'administration fiscale n'a pas identifié tous les loueurs qui réalisent de la location meublée qui n'ont pas de numéro de déclaration. Pour autant, attention, depuis cette année août, vous avez une obligation de déclarer vos biens immobiliers sur votre espace impôts.gouv et donc vous devez indiquer quelle est la nature de votre activité. À cette étape-ci, on vous demande par ailleurs votre numéro de sirène. Donc l'administration fiscale va commencer à pouvoir identifier tous les loueurs qui n'ont pas réalisé les démarches. Donc justement, une fois que ces démarches sont réalisées, dans les temps évidemment, comment vont être imposés ces revenus ? Donc tout simplement, tous les revenus de location meublée doivent être déclarés à l'administration fiscale. Ça semble assez logique, mais certaines personnes l'oublient, pas forcément volontairement, mais c'est important de toujours déclarer, même si vous êtes non résident fiscalement, il y a une déclaration à réaliser sur le territoire français. Si nous déclarons des revenus en France, en tant que non résident, vous avez un taux d'imposition à hauteur de 20 % tant que finalement le revenu déclaré est inférieur à 26 70 euros et au-delà, le taux de 30 % s'applique. On peut trouver toutefois une exception au principe de l'application du taux minimum de 20 ou de 30 % qui évite tout simplement d'imposer les non résidents disposant de revenus modestes. Donc, ça reste des cas particuliers. Il faut le regarder au cas par cas. En fonction de votre pays de résidence, il faut vérifier avec la convention bilatérale entre votre pays de résidence et la France s'il n'y a pas finalement une obligation de redéclarer de votre pays les revenus français et d'éventuellement profiter d'un crédit d'impôt à hauteur de l'impôt que vous auriez payé à l'administration française. Alors, je vais apporter une petite précision pour souligner dans cette déclaration la catégorie de vos revenus. On est en location meublée. Dans notre langage commun, on considère que ce sont des revenus issus de notre propriété foncière. Donc, très naturellement, nous parlons de revenus fonciers. Pour autant, lorsqu'on est en location meublée, les revenus se déclarent dans une catégorie qui sont des bénéfices industriels et commerciaux parce que l'administration fiscale considère qu'en mettant en suce du logement des biens meubles, on se retrouve dans une catégorie, une activité dite commerciale concernant la nature des revenus. Même si on a une activité civile, le fait de louer des biens en tant que tel, notamment des biens destinés à l'habitation, ça reste une activité civile d'un point de vue activité juridique, mais la catégorie de revenus sont des profits commerciaux, donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et c'est extrêmement important de bien comprendre cette spécificité puisqu'en fait, elle va découler de tout un tas de raisonnements. Et bien des fois, on a des réflexes de propriétaires de revenus nus, notamment pour traiter ou déduire ces charges. Donc, il faut bien comprendre que c'est une catégorie à part entière et donc avec des traitements complètement différents de l'allocation vide. Enfin, parfois complètement différents. Donc justement, une fois qu'on a bien déclaré les bonnes charges dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, on paye évidemment son imposition qu'on a vue précédemment, mais on va aussi payer finalement des prélèvements sociaux. Le taux peut être différent en fonction de votre pays de résidence. Si vous appartenez finalement à un État membre de l'Union européenne, l'espace économique européen ou de la Suisse, vous allez être soumis uniquement au prélèvement de solidarité à 7,5% qui est le taux minimum tout simplement en France. Toute autre personne qui serait résidente dans un autre pays que les États cités précédemment serait au taux normal à 17,2%. Donc aujourd'hui, comment on détermine finalement si on a un statut loire meublé non professionnel ou loire meublé professionnel ? Depuis finalement 2018, la question est assez simple parce qu'il faut simplement remplir deux conditions qui sont cumulatives. La première étant une condition de revenu de location meublée qui doit être supérieure à 23 000 euros à l'année, loyer charge comprise ou loyer brut, notamment si on parle plutôt de location saisonnière. On parle bien de revenu pour le foyer fiscal dans son intégralité. Et deuxième condition, ça va être que ces mêmes revenus de location meublée sont supérieurs aux revenus d'activité, donc peu importe leur nature en fonction finalement du propriétaire. Ça peut être des traitements et salaires, des revenus BIC, BNC, bénéfice agricole. Ou même finalement une rémunération en dividende pour un gérant d'entreprise. Donc on compare bien les revenus de location meublée par rapport aux revenus d'activité du foyer fiscal, mais attention, des revenus d'activité imposés en France. Tous revenus d'activité qui seraient de sources étrangères ne sont pas pris en compte dans ce comparatif. Donc quelqu'un finalement comme vous aujourd'hui qui serait non résident fiscalement en France, si vous avez du locatif meublé sur le territoire français, on va vérifier ce premier seuil de 23 000 euros. Et si vous n'avez pas d'autres revenus d'activité en France et que vous dépassez ce seuil, vous passez de facto voir meublé professionnel. Petite précision sur l'ensemble des revenus de location meublée. On compare l'ensemble des revenus de location meublée internationaux. C'est-à-dire, imaginons que vous vivez en Espagne, vous vivez à Singapour, vous avez une activité de location meublée à Singapour, une en Espagne et puis une en France. Eh bien, pour déterminer le seuil, c'est bien la totalité de ces revenus de location meublée internationaux qu'on comparera au seul revenu français, revenu professionnel français. En revanche, et je vois la question de Paul, mais si on a des revenus qui sont dans une SCI, cela peut-il compter ? La question n'est pas aussi simple que ça. Si la société civile est à l'impôt sur les sociétés, en principe, on devrait les considérer dans ce déclenchement parce que ça reste une activité de location meublée. Mais comme la société civile à l'impôt sur les sociétés est déclarée dans une coquille à part, on ne détermine pas forcément la cote-part de location meublée versus la cote-part de location vide. Il est assez d'usage qu'il ne soit pas pris en compte. Pour autant, quand l'administration fiscale nous évoque les conditions de revenus et de comparaison et la prise en compte pour la détermination des cotisations sociales, il devait nous faire apparaître un décret et dans ce décret nous expliquer les modalités de calcul et il nous précisait même les biens détenus via des sociétés personnes morales. Est-ce qu'ils sous-entendaient via les SARL de famille uniquement ou est-ce qu'ils envisageaient d'intégrer les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ? Au sein du cabinet à ce jour, en tout cas, pour nous, on ne les prend pas en compte. On pense qu'aujourd'hui, l'application des textes ne va pas dans ce sens. Mais attention, c'est quelque chose qui pourrait peut-être bouger à tout moment. Alors la question également du seuil des 23 000, c'est pour passer en LMP et celui de la cotisation sociale des 23 000, finalement, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il est prévu d'être revu à la hausse ? La loi de finances 2024 ne fait pas état de relèvement des seuils à ce jour du plafonnement pour les lois remmeublées professionnelles. Je ne pense pas que ce soit une des priorités actuelles et je doute que ce soit réévalué pour 2024. Mais vous avez raison, Salomon, les seuils de 23 000 euros en location… Alors pour être LMP, il faut au moins 23 000 euros, c'est une des conditions. Et il y a une autre condition que vous exposez ici qui est une nuance un peu subtile et différente, c'est lorsque je réalise une activité de location saisonnière, si j'ai au moins 23 000 euros de revenus sur cette activité de location saisonnière, je le bascule, je dois avoir des cotisations sociales sur ces revenus locatifs, puisque je suis assimilée à une activité d'un point de vue social uniquement comme une activité professionnelle. et donc c'est une considération sociale. Pour autant, vous pourriez très bien avoir 26 000 euros de revenus de location saisonnière et par ailleurs avoir des revenus professionnels déclarés en France à 40 000 euros, avoir des cotisations sociales sur ces biens-là et être LMNP, loi remmeublée non professionnelle. Donc, le seuil des 23 000, oui, c'est le minimum pour être un loi remmeublée professionnel et c'est aussi un seuil de déclenchement pour les cotisations sociales pour les personnes qui réalisent de la location saisonnière. Je vais se prendre le relais, le vise-marie. Donc justement, si on reprend, Aurélia a déjà cité quelques exemples finalement de revenus, mais tout simplement, effectivement, pour un non-résident qui, vous auriez finalement 22 000 euros de location meublée toutes confondues en France, on est bien inférieur au seuil des 23 000, donc vous restez loi remmeublée non professionnelle. Mais si l'année suivante, pour X raisons, vous arrivez avec 24 000 euros de revenus, alors de facto, vous passerez loi remmeublée professionnelle. On va le revoir un petit peu plus loin, mais le passage professionnel, non professionnel se fait chaque année. Il faut vraiment se poser la question chaque année pour déclarer ses revenus locatifs de la bonne manière. Alors, Laurent nous indique que lui, ça fait deux ans qu'il est loi remmeublée professionnelle finalement parce qu'il remplit les deux conditions. J'imagine que Laurent n'a pas de revenus en France et qu'il est loi remmeublée professionnelle parce qu'il a au moins 23 000 euros de revenus locatifs. Eh bien, Laurent, en fait, vous êtes un loi remmeublée professionnel. Ce n'est pas l'administration fiscale qui va revenir vers vous, c'est à vous de faire les démarches auprès de l'administration fiscale au moment de la déclaration de vos revenus, c'est-à-dire que vous ne les mettez plus dans la catégorie LMNP, mais dans la catégorie des BIC en tant que professionnel. Et puis, c'est à vous d'initier des démarches d'immatriculation pour les cotisations sociales. Donc, après, tout dépend de votre pays d'origine. Si vous êtes dans un… Alors, non, excusez-moi, je fais une amalgame avec les prélèvements sociaux, pardon. Donc, il faut initier ces démarches auprès de l'URSSAF sur le site guichetentreprise.net de mémoire. Alors, je vois Paul qui se dit… Il est plutôt dans de la stratégie, Paul. Il se dit, moi, j'ai une SCI à l'IS. Je pense qu'elle est à l'IS puisqu'il me parle de distribution de dividendes. Il se dit, si je me verse des dividendes, finalement, je vais avoir des revenus. Et donc, comme je vais avoir des revenus, eh bien, finalement, si je me distribue à les 40 000 de dividendes, en réalité, je reste LMNP. Alors, non, Paul, je vois bien votre intention. C'était plutôt malin. En revanche, on compare à des revenus professionnels, d'activité professionnelle ou assimilés. Donc, on va prendre ici dans la comparaison tout ce qui va être revenu BIC, vos autres revenus BIC, si vous avez une activité pro, BNC, BA, les traitements et salaires, et pensions de retraite ou les rentes. Mais on ne prend pas les revenus de capitaux mobiliers puisque les dividendes sont des revenus de capitaux mobiliers. Donc, ce passage, pour continuer sur la remarque de Laurent, le passage LMNP vers le LMP, oui, en fait, il se fait automatiquement, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous pouvez basculer dans une catégorie comme dans l'autre. Donc, attention, prévenez bien votre expert comptable puisque votre expert comptable, tous les ans, doit vous poser la question, est-ce que les revenus, dès qu'il y a ce dépassement de seuil, est-ce qu'ils représentent la source essentielle des revenus du foyer en France ? Geoffroy se pose la question si les 23 000 euros de loyer, c'est charges comprises. Oui, Geoffroy, Geoffrey, pardon. On a une réflexion de recette. Et donc, en recette, c'est loyer, charges comprises, éventuellement, des compléments de loyer, tout substitut le loyer, toute somme encaissée. Est-ce qu'il reste des questions peut-être, Aurélie ? Alors, la question, mais ça va être pour tout à l'heure. Laurent se pose la question de l'intérêt du loyer en meublé professionnel et on va dérouler la présentation. Alors, l'idée ici, ça va être effectivement de prendre un petit peu les différences entre un loyer en meublé non professionnel et professionnel, en tout cas, les grandes différences. La première, ça va être notamment sur le déficit. Alors, ici, on parle de déficit quand on a finalement plus de charges que de revenus l'année de déclaration. Le déficit lié, finalement, généré par les charges déductibles vont être reportables sur les revenus de même nature pendant un délai de 10 ans quand on est non professionnel. Et quand on est professionnel, ce déficit, j'ai le droit de venir l'imputer sur mon revenu global et reportable pendant 6 ans si finalement, je n'ai rien à déduire. Donc, ça, c'est plutôt finalement, ça peut être vu comme un avantage en tant que professionnel de pouvoir venir diminuer sa base de revenus global et donc forcément payer un petit peu moins d'impôts. Quand on décide d'arrêter l'activité et ou de revendre, quand je suis non professionnel, la plus-value des particuliers ne s'impute que si je réalise une cession à titre onéreuse et je peux profiter d'exonération, notamment si je détiens mon bien depuis plus de 22 ans, je vais être exonéré d'impôts. Et si je détiens mon bien depuis plus de 30 ans, je suis exonéré complètement d'impôts et cotisations sociales. En LMP, en lois meublées professionnelles, oui, oui. Louise-Marie, ça veut dire que quand tu dis si j'ai une plus-value uniquement en cas de cession à titre onéreux, ça veut donc dire que si j'arrête mon activité de lois remmeublées parce que mon locataire est parti et que finalement, moi, je prévois de revenir en France ou d'héberger un tiers et donc cesser la mise en location, est-ce que je vais avoir une plus-value à ce moment-là ? Non. Le fait générateur de la plus-value est uniquement une vente finalement du bien, mais je parle bien en lois meublées non professionnelles. C'est là l'importance effectivement de cette notion d'arrêt d'activité finalement, que ce soit pour reprise à titre de résidence principale ou pour mettre un ascendant, un descendant dans ce logement. En LMP, il n'y a pas d'impact. Seule la vente génère cette plus-value. Et c'est ça effectivement la grande différence avec un LMP parce qu'aujourd'hui, si je suis professionnelle, que je vende ou finalement que j'arrête l'activité pour X raisons, je vais devoir payer une plus-value des professionnels. Donc, attention, on va en reparler plus tard, mais demain, vous revenez en France et vous souhaitez récupérer le logement au titre de résidence principale, il faut anticiper ce retour pour justement ne pas subir cette plus-value. Donc, notamment la plus-value des professionnels, on parlait d'exonération tout à l'heure en LMNP, il en existe également si je suis professionnelle, mais les règles sont bien différentes. Je peux profiter d'une exonération totale d'impôt si je suis finalement professionnelle depuis plus de 5 ans. Alors, 5 ans pas forcément continue, ça peut être discontinu sur le temps où j'ai exploité mon logement et si j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 euros. Alors là, je profite d'une exonération totale de l'impôt sur la plus-value. Et si j'ai un chiffre d'affaires qui est compris entre 90 et 126 000 euros l'année en tout cas, par année, alors je profite d'une exonération partielle. Julien pose la question sur les déficits que j'accumule en LMNP. Sont-ils reportables lorsqu'on passe en LNP ? Alors, il les reste reportables sur leur période finalement de 10 ans, mais si je passe LNP, l'année en tout cas où je passe LNP, je ne vais pas pouvoir profiter de ces déficits parce qu'on est sur deux traitements finalement différents. L'un se stocke finalement pour être imputable sur les prochains revenus de même nature et l'autre s'impute sur le revenu global. Donc, si je suis LNP, je continue finalement à reporter mes déficits dans leur durée de 10 ans. Donc, tu as dit si je suis LNP, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que lorsqu'on est en location meublée non professionnelle, si j'ai un difficile, je vais pouvoir le reporter uniquement sur les revenus de même nature, soit sur mes futurs revenus de location meublée non professionnelle. Comme je bascule en LNP, je suis en loueur en meublée pro, finalement, mon déficit ne va pas pouvoir s'impacter sur ces revenus-ci puisqu'on n'est plus sur les mêmes natures. En revanche, si je rebascule un moment ou un autre puisqu'on a vu qu'une année sur l'autre, finalement, on pouvait être une fois LNP, une fois LNP, je pourrais reprendre ce stock dans la limite, évidemment, du respect des années. J'avais des petites remarques sur l'anglais, sur le chat qui nous dit beaucoup de propriétaires, investisseurs, finalement, sont loueurs en meublé professionnel, mais ils ne le savent pas. C'est quoi le risque ? Eh bien, écoutez, le risque, c'est de se faire rattraper par la patrouille. Donc, le mieux, c'est quand même d'anticiper ce risque, d'autant plus que… Alors, il faut quand même savoir que si vous êtes de bonne foi, l'administration fiscale devrait, en tout cas, montrer un signe de tolérance puisqu'aujourd'hui, on a un droit à l'erreur. En revanche, attention, parce qu'il va falloir prouver vraiment votre bonne foi. Nul n'est censé ignorer la loi, donc ça fait quand même pas mal d'éléments. En tout cas, le conseil, c'est de se régulariser si vous êtes derrière cet écran et vous identifiez un changement de situation, eh bien, régularisez le plus rapidement possible auprès de l'administration fiscale. Autre question ? Non ? Ok. Ensuite, troisième différence finalement entre non-professionnel et professionnel, ça va être notamment sur les cotisations sociales. Un professionnel, on l'a vu, doit finalement se déclarer auprès de la sécurité sociale des indépendants pour payer ses cotisations. En loi meublé non-professionnel, vous n'avez pas cette obligation, sauf, et comme l'a précisé justement Aurélie tout à l'heure, sauf quand vous réalisez de la location de courte durée avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 23 000 euros à l'année. Dans ce cas-là, on peut très bien être loire meublé non-professionnel et faire plus de 23 000 de location courte durée et donc payer de l'URSSAF. Une réponse ministérielle existe toutefois dans le sens où si la gestion de cette location courte durée est déléguée à un professionnel qui a sa carte G, donc sa carte de gestion, alors vous n'avez plus finalement à payer ses cotisations sociales. c'est le professionnel qui les règle finalement au travers de son activité. Ça reste une optimisation en tout cas possible si pour vous les cotisations sociales sont plus un inconvénient qu'un avantage. Et le dernier point, ça va être au niveau notamment de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Je suis LMNP, je dois déclarer mon actif immobilier pour sa valeur nette au sein de l'IFI. Pour rappel, au-delà d'une valeur nette de 1 300 000 euros, vous devez déclarer l'IFI et c'est pareil, c'est à vous de le faire et de calculer la valeur de votre patrimoine immobilier. Si je suis loi emmeublé professionnelle, je dois finalement déclarer aussi mon patrimoine immobilier à l'IFI pour sa valeur nette sauf si je remplis plusieurs critères. La première étant l'activité principale. Donc comment on détermine l'activité principale ? Il faut tout simplement que l'investissement locatif représente votre activité première finalement dans votre quotidien et que ne vous soyez pas salarié à côté ou que vous ayez une toute autre profession qui vous occupe à temps plein. Donc cette activité principale, c'est la notion finalement presque la plus importante à remplir. Donc bien faire attention au cas par cas si vous avez une autre activité en plus de votre gestion patrimoniale finalement de vos biens immobiliers, vous ne pourrez pas prétendre à cette exonération. Deuxième critère, c'est d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros et d'avoir un résultat positif sur cette activité. On le sait, des lois remeublées à 90 % des cas sont en résultat déficitaire ou à zéro. Donc pareil, ce critère n'étant pas rempli ne peut pas profiter de l'exonération d'impôt sur la fortune d'immobilier. Les retraités, pardon, je fais un lien, excusez-moi, je reprends. Il est important également que le chiffre d'affaires de l'allocation meublée soit supérieur aux autres revenus nets du foyer fiscal. Et là, ici, on va avoir un traitement un petit peu différent de quand on comparait professionnel ou non professionnel parce que les revenus de retraite ici ne sont pas pris en compte dans le comparatif. Donc je peux très bien être retraitée avec 100 000 euros de salaire et 40 000 euros de location meublée. Dans la question de professionnel ou non, finalement, je serais bien non professionnelle parce que mes revenus de retraite sont bien supérieurs à mes revenus meublés. Mais au sens de l'IFI, mes revenus de retraite ne rentrent pas en compte dans le comparatif. Donc j'ai bien 40 000 euros qui est bien supérieur à 23 000 et 40 000 euros qui sont supérieurs à mes autres revenus qui seront de zéro ne prenant pas en compte ma retraite. Donc des retraités finalement qui sont soumis à l'IFI et qui ont un patrimoine immobilier qui répond aux autres critères, eux vont pouvoir profiter d'exonération au sens de l'IFI sur le patrimoine meublé. C'est important de comprendre qu'il faut un résultat positif d'activité puisqu'en fait, c'est ce résultat qu'on va comparer aux autres revenus. Si on compare zéro à zéro, eh bien, l'administration fiscale ne considérera pas qu'il y a une activité principale. Par contre, si on compare un à zéro parce qu'on ne prend pas en compte les retraites, l'administration fiscale considérera qu'on a bien un résultat d'activité supérieur sur l'interprétation des textes. Laurent pose la question, oui, l'activité principale, mais doit-on entendre une activité globale ou parle-t-on d'une activité en France ? Aujourd'hui, on n'a pas de cas de jurisprudence contraire, mais de ce qu'on peut comprendre, c'est que l'administration fiscale, aujourd'hui, quand elle s'est positionnée, elle a évoqué que si le Loire a une activité salariée ou autre profession à plein temps, eh bien, on ne considérera pas que c'est son activité principale. elle ne nous précise pas le lieu d'exercice. Donc, cela, à mon avis, sous-entend que si on a une autre activité principale en Espagne, par exemple, parce qu'on vit en Espagne, eh bien, ça ne rentrerait pas en compte. Donc, ça ne pourrait pas être considéré comme votre activité principale. Donc, justement, le statut LMP. Finalement, quand on est non-résident et qu'on n'a pas de revenus d'activité en France, on peut vite, justement, basculer sur ce statut-là. Finalement, beaucoup peuvent le considérer comme un inconvénient dans leur gestion, alors que, finalement, le LMP va permettre quand même vous ouvrir de nombreuses opportunités, notamment une couverture sociale en France. En plus, on va pouvoir cotiser à trois trimestres de retraite sur quatre. On pourrait aller chercher le quatrième trimestre si le résultat de l'activité était supérieur à 6 827 euros de mémoire. Donc, ce n'est pas accessible à tous, mais en tout cas, dans certaines situations, on peut aller chercher le quatrième trimestre de retraite et on profite quand même de la plus-value professionnelle qui, dans certains cas, peut être plus favorable que la plus-value des particuliers. Donc, ça peut vraiment, selon dans quelle position on se situe, le LMP peut présenter un fort avantage, en tout cas, dans son patrimoine immobilier. Donc, on parlait tout de suite d'exonération sur la plus-value professionnelle. Donc, pour rappel, si je suis professionnelle depuis plus de cinq ans, même de manière discontinue et que j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 euros, je vais être exonéré totalement de l'imposition. Comment se calcule cette plus-value ? Elle se distingue en deux parties. Pour les biens détenus depuis moins de deux ans, on va uniquement avoir la plus-value court terme qui va être imposée selon la tranche marginale d'imposition du propriétaire et en tant que non-résident, c'est soit 20 ou 30 % en fonction des revenus. Et pour un bien détenu depuis plus de deux ans, on va avoir deux plus-values. La court terme, justement, pour rappel, c'est les amortissements qui ont été pratiqués, donc qui vont être toujours taxés à la tranche marginale d'imposition. Mais en plus, on va avoir la plus-value long terme qui correspond à la réelle plus-value de votre bien, finalement, entre le prix de cession minoré du prix d'acquisition qui va être taxé à la flat tax. Donc, si on rentre en compte dans ces deux critères d'exonération, on évite cette imposition-là. la plus-value long terme au bout de 15 ans de détention est complètement anéantie, en fait. Donc, en fait, c'est à partir de 50 détentions, on a un abattement de 10 % chaque année qui permet de réaliser, en fait, une exonération totale de plus-value long terme au terme de 15 ans de détention. Ici, attention, on ne vous parle que de la plus-value. Il y a une chose qui n'est pas évoquée dans cette présentation à ce stade-là, on va y revenir tout à l'heure, c'est, certes, on peut être exonéré et c'est un gros avantage pour le loire en meublé professionnel, mais attention, on a quand même des cotisations sociales sur les amortissements qui sont pratiques. Toutefois, ne prenons pas peur du statut du LMP parce que dans bien des cas, pas tous les cas, mais dans bien des cas, il y a des craintes qui sont parfois inutiles. Et il arrive même, et c'est un exemple qu'on va vous montrer tout à l'heure parce que c'est vraiment un cas d'école client, mais il arrive même que dans certains cas, le LMP était plus favorable que le LMNP, par exemple. Donc, justement, cette plus-value, comment on la détermine, en tout cas, si on applique la plus-value des particuliers en tant que les non-professionnels ou la plus-value des professionnels si on est LMP. Tout simplement, il faut regarder son statut l'année de revente pour appliquer la bonne plus-value. Si, finalement, on revend à un moment où ce statut est incertain, il convient simplement de se référer à l'année précédente avec ensuite une régularisation pour appliquer la bonne, en tout cas, plus-value si la mauvaise a été appliquée. Pas de risque de pénalité ni intérêt de retard, c'est simplement, au jour de la vente, on ne peut pas estimer professionnel ou non-professionnel ou professionnel, donc on se réfère à N-1 et ensuite, on régularise. Une question qui revient régulièrement, c'est sur la prise en compte des amortissements dans la plus-value court terme. Est-ce que si, finalement, j'achète un bien en 2010 et je le revends en 2020, j'ai bien 10 années, finalement, d'exploitation de mon logement, mais dans ces années, j'étais quelques fois non-professionnelle et certaines années professionnelles. Est-ce que je prends en compte mes 10 années d'amortissement ou est-ce que j'en prends qu'une partie ? Eh bien, tout simplement, nous, aujourd'hui, on se tient à la théorie des biens migrants qui indiquent que finalement, quand le bien est passé dans une activité professionnelle puis non-professionnelle, on distingue ces deux périodes pour appliquer la fiscalité applicable dans chacune des situations. Donc, on va avoir une fiscalité comme en LMNP avec la plus-value des particuliers puis un traitement sur la plus-value professionnelle. Donc, évidemment, tous les amortissements ne sont pas pris en compte dans le calcul. Antoine indique une remarque qui est pertinente, c'est est-ce qu'on peut passer un bien de LMP vers LMNP puis après basculer en location nue pour éviter un petit peu tout ça ? En fait, la réponse est non, Antoine, parce qu'il y a peut-être une subtilité qui n'a pas été bien assimilée tout à l'heure où on n'a pas suffisamment accentué, c'est si j'arrête mon activité à partir du moment où j'ai le statut de loi remmeublée professionnelle, je suis LMD, si je décide d'arrêter mon activité, ça veut dire que je sors mon bien de l'actif, j'ai un raisonnement professionnel, je sors mon bien de l'actif et là, on a une taxation, ce qui n'existe pas en location meublée non professionnelle. En location meublée non professionnelle, on a le raisonnement du particulier. En location meublée professionnelle, on a le raisonnement d'un professionnel dirigeant d'entreprise avec une société d'exploitation. Donc, cette volonté de se dire je suis LMP, je bascule en location vide, ça veut dire que vous arrêtez votre activité de location meublée et donc, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Après, j'ai aussi vu comment ça se passe du coup quand on vient en France. Après, très souvent, quand vous revenez en France, quand vous réintégrez, vous arrivez rarement le 1er janvier avec un locataire qui est parti le 31 décembre, vous arrivez souvent en cours d'année, on va proratiser vos revenus en cours d'année et puis on va vous prendre aussi vos autres revenus à côté, des revenus français que vous allez générer. Et dans la plupart des cas, vous vous retrouvez LMNP. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur ce traitement de plus-value, on prend votre situation au moment de la vente. si vous êtes loire emmeublé non professionnel, sujet sur la plus-value des particuliers, sur le traitement du plus-value professionnel, sujet professionnel, en intégrant la théorie des biens migrants, c'est l'analyse qui est portée au sein du cabinet qui est avantageuse pour le propriétaire puisqu'elle le permet en tout cas de ne tenir dans la plus-value uniquement. Alors, ce qu'il faut peut-être bien comprendre et je vais juste réaccentuer, c'est que dans une plus-value professionnelle, on déduit, enfin, on le calcule sur le prix de vente moins la valeur nette comptable. Et la valeur nette comptable, qu'est-ce que c'est ? C'est le prix de votre appartement moins les amortissements pratiqués. Et nous, on va pratiquer moins les amortissements pratiqués sur la période de loire emmeublée cro. Donc, dans un cas comme ça, on limite l'impact fiscal au moment de la vente de sorte à ce que ce soit plus favorable. Certains vont se dire mais je ne comprends pas, on m'a dit que finalement, je fais moins de 90 000 euros donc je vais être exonérée. Oui, ça va être exonérée de plus-value, mais on a des cotisations sociales sur les amortissements qu'on a pratiqués. D'où l'intérêt d'appliquer cette théorie des biens migrants et du coup, de calculer des cotisations sociales uniquement sur votre période de loire emmeublée professionnelle. Si j'ai un logement qui est loué en LMP ou en LMNP, doit-il être considéré comme un local à usage professionnel ? Alors, non, normalement, la notion de LMNP ou LMP s'adresse à des locations, des logements. À partir du moment où on est en logement, en principe, nous ne sommes pas sur une affectation professionnelle. On est sur un bail d'habitation ou un bail de droit commun saisonnier ou un bail de résidence secondaire. On n'est pas forcément sur un bail commercial ou un bail professionnel. C'est d'ailleurs assez rare d'avoir, puisque si on fait une location à un bail professionnel, ça veut d'abord dire que d'un point de vue de l'urbanisme, on a l'autorisation nécessaire pour affecter le bien à une autre activité que de l'habitation. Imaginons que ce soit ce cas-ci et qu'on décide de le louer en bureau. Donc, on a un logement qui a changé de destination, on en a fait des bureaux, on veut le louer en bureau équipé. Donc, ce n'est plus une activité de location meublée, non professionnelle ou professionnelle, mais une location bureau équipé. Et donc, du coup, c'est encore une autre déclaration. Les cotisations sociales, Paul, vous avez raison, nous, on a tendance à grossir le train, dire que c'est 40%, mais c'est entre 35% et 40%, donc quand on donne 37%, on y est. Dans la plupart des cas, quand on est lois en meublé professionnel, finalement, on a un résultat à zéro, donc on a plutôt des cotisations minimales à hauteur de 1 200 euros. Sur ces 1 200 euros, pour rappel, c'est vos trois trimestres de retraite. Et j'ai vu aussi une question passée de se dire, est-ce que je peux bénéficier de la protection sociale en France, c'est-à-dire du régime de la sécurité sociale pour avoir des soins ? Oui, vous êtes couvert par le régime de la sécurité sociale. Attention, avec le minimum, après, il faut avoir une complémentaire pour les soins plus spécifiques. Mais oui, en tout cas, c'est bien le cas. Alors, on donne un exemple ici, et c'est un exemple très concret qui a été réalisé par un de nos clients. Alors, c'est un exemple assez atypique parce que vous allez le voir malgré tout sur la valeur d'achat du bien immobilier. Ce propriétaire a fait un investissement d'un petit peu plus de 34 000 euros, ce qui est très faible. Trouver des biens d'une valeur à 34 000 euros, c'est très rare. Il l'a réhabilité et il l'a vendu 69 700 euros. Il a fait cette vente, on était en dehors du délai des 5 ans et il était sur le statut du loueur emmeublé professionnel. Ça veut donc dire qu'il n'a pas pu bénéficier d'exonération. Et ça veut donc dire qu'il a eu une plus-value court terme et une plus-value long terme. Pour rappel, la plus-value court terme, elle a été calculée sur les amortissements qui ont été pratiqués. Et puis, on a aussi eu une cotisation, des cotisations sociales puisqu'en fait, comme on avait, il était loueur emmeublé professionnel, il avait ses cotisations sociales, donc ce que j'ai appelé ici SSI, Sécurité sociale des indépendants avec un taux moyen de 37 %. On a également une plus-value long terme puisqu'en fait, le bien, il était détenu depuis moins de 15 ans et en loueur emmeublé professionnel depuis moins de 15 ans puisqu'on était déjà en moins de 5 ans. Et donc, on avait une plus-value avant son retraitement d'une base, ce que nous, on appelle plus-value dans le jargon commun, c'est, j'ai acheté un bien de 69 700, je l'ai vendu 34 226, finalement, j'ai un gain de 35 474 euros. Ce montant-ci, en étant loueur emmeublé non professionnel, il ne pouvait pas profiter d'abattement non plus pour durée de détention puisqu'on était en dehors des délais de durée de détention, donc ça faisait moins de 5 ans, donc il commençait qu'on a des abattements à partir de 6 ans. Donc, il a payé une plus-value à hauteur de 19% et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Les prélèvements sociaux en France. Il a donc payé sur cette opération immobilière 11 912 euros d'impôts et de prélèvements sociaux sur cette vente immobilière puisqu'il était LMNP. Si ce client, enfin, si il avait été, si il était LMNP, il aurait payé 11 912 parce que dans la vraie vie, ce client était loueur en meublé professionnel. Et figurez-vous que c'était dans son avantage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plus-value l'a amené à payer un impôt sur le revenu de seulement 1500 euros. Et, comme il avait pratiqué des amortissements, il a payé des amortissements, des cotisations sociales sur les amortissements et donc, il a payé 6 180 euros d'URSSAF en complément. Soit un coût de 7680 euros. Finalement, en loueur en meublé professionnel, il a payé moins cher que s'il avait payé en LMNP. L'idée de vous montrer cet exemple, je le trouvais assez intéressant puisqu'en fait, d'abord, il est assez récent chez nous et aussi parce qu'on a une grosse plus-value, enfin, une grosse plus-value, oui, parce qu'on a fait x2 finalement sur ce bien, enfin, on a fait x plus 100%, mais ce qui était intéressant, c'était de vous dire que sur une plus-value comme celle-ci, dans ce contexte-ci, le loueur en meublé professionnel était plus intéressant. Or, la plupart des non-résidents ont une crainte du statut de loueur en meublé professionnel. Et encore une fois, il faut le regarder cas par cas, logement peut-être par logement et quand on veut vendre, eh bien, c'est peut-être un arbitrage à prendre avec son cabinet comptable en se disant, voilà, j'ai besoin de réaliser une vente parce que j'ai besoin de retrouver des liquidités ou j'ai un autre projet. Lequel des logements est le plus adapté et on regardera, il n'y a pas que l'aspect comptable et fiscal, prendre en compte, il faudra aussi avoir une autre analyse par le marché et donc par des experts ou des agents immobiliers qui vous feront un retour d'évaluation bien à ce moment-là aussi. qu'il faut prendre tous ces paramètres en compte. Donc, justement, tout à l'heure, on évoquait le passage de LMP, LMNP. Souvent, effectivement, les propriétaires nous l'indiquent, ils ont justement peur de rester finalement. Enfin, une fois qu'ils sont passés à LMP, ils ont peur d'y rester et donc d'être finalement pénalisés sur le reste des années d'exploitation. Donc, on l'a déjà dit mais on le reprécise ici, non, vous n'êtes pas bloqué, il se peut que vous soyez loin meublé professionnel le temps finalement de votre séjour, enfin, séjour sur du long terme, mais de votre départ à l'étranger si c'est pendant X années et puis finalement, au retour en France, vous redevenez non professionnel parce que vos revenus permettent finalement d'avoir des revenus d'activité supérieurs aux revenus de location meublée. Donc, ce n'est pas définitif ce passage professionnel. Et également, la question souvent qui en découle, c'est certes, j'étais professionnelle, j'ai payé la sécurité sociale des indépendants pendant X années, je reviens en France, je suis non professionnelle, puis j'ai arrêté ces cotisations sociales. Le décret qui devait sortir maintenant il y a quelques années, on l'attend effectivement toujours à ce sujet parce que normalement, une adhésion, enfin, une cotisation auprès de la sécurité sociale des indépendants, c'est, alors, ce n'est pas définitif, mais normalement, elle est censée continuer le temps de l'activité existe. Donc aujourd'hui, d'expérience, on arrive avec certains propriétaires à supprimer ces cotisations sociales, mais c'est très long et donc, il faut être patient. On ne peut pas vous le garantir, en tout cas, qu'on y arrivera, on essaiera, mais ça peut être long pour savoir arrêter. Oui, et le principe, c'est normalement que quand ces déclarations sont déclenchées, elles sont censées perdurer, mais le retour terrain nous a démontré le contraire, donc nous le tentons systématiquement. sur le sujet également de, ici, on parle de vente, mais il y a aussi le sujet de transmission. Quelqu'un, finalement, qui est loire meublée professionnelle peut très bien décider, enfin, peut, pardon, décéder, et donc, ce logement va rentrer dans l'actif successoral au profit des héritiers. Donc, si je suis LMP au moment, finalement, du décès, normalement, il y a imposition, finalement, de cette plus-value, parce que, en tout cas, si l'activité s'arrête liée au décès, il y a la génération de la plus-value professionnelle. Mais il existe toutefois un report d'imposition possible, selon l'article 41 et 151 non-nièse 2 du CGI, qui permet, finalement, si un des héritiers, finalement, du précédent LMP, reprend l'activité pendant au moins 5 ans, alors, il y a un report puis une exonération, finalement, de cette plus-value. Donc, il faut bien remplir ces deux critères de un des héritiers et ensuite, une activité professionnelle pendant au moins 5 ans qui est perdurée pour profiter de cette exonération. Donc, pareil, il faut connaître cette règle-là. C'est aussi tout le travail du cabinet comptable d'appliquer et d'apporter ce conseil, mais il existe toutefois une possibilité d'exonération qui n'est pas, alors, envisageable pour tout le monde, mais, en tout cas, si on peut en profiter, autant la mettre à profit pour éviter cette plus-value. Donc, précédemment, avant cette webconférence, il y a eu des questions, finalement, qui ont été posées en amont et il y avait notamment le sujet des sociétés. pour justement, on peut évidemment investir en non-propre et on se pose la question du voir meublé non-professionnel ou professionnel, mais il y a d'autres solutions également pour investir et donc, peut-être, éviter les inconvénients en tout cas qui pourraient exister en LNP et notamment l'achat en société, donc soit avec une SCI-ALIS, donc une société civile immobilière ou une SAS, ou une SASU, en tout cas, si vous êtes seul, ça permet d'avoir une société-ALIS unipersonnelle. Attention toutefois, ça peut être une autre solution pour investir mais qui comprend elle aussi certains inconvénients. Donc, je ne dis pas qu'il faut partir en société pour compenser les inconvénients du LNP. Chacune des solutions a ses avantages et ses inconvénients. C'est important de regarder au cas par cas et en fonction de vos propres objectifs personnels pour pouvoir répondre finalement à cette question de comment investir. Est-ce que je pars en mon propre ou est-ce que je pars au travers d'une société ? Salomon apporte une remarque très pertinente. La SARL peut aussi être une solution pour investir en société, évidemment, mais deux situations par rapport à la SARL. Un, soit on est sur une SARL de famille et dans ces cas-là, elle est à l'impôt sur le revenu et donc si elle est à l'impôt sur le revenu, ce sont les associés qui sont taxés en fonction de la nature des revenus et donc en LMNP, finalement, on est dans les mêmes règles ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que si dans ma SARL, on a 50 000 euros de revenus locatifs que je suis associée avec ma sœur et puis qu'à 50-50, eh bien moi, je vais avoir 25 000 euros de revenus de location meublée à déclarer, 25 000 dans la catégorie des LMP. Pour ma part, si ma sœur, elle réside en France et qu'elle a d'autres revenus à côté, elle pourrait être LMNP. En revanche, on peut imaginer que cette SARL serait aussi une société à l'impôt sur les sociétés et auquel cas, je ne suis pas contraint d'avoir uniquement une activité de location meublée, je peux avoir une activité de location vide à l'intérieur. Pourquoi pas ? C'est possible. Mais attention, la SARL, vous aurez aussi des cotisations de dirigeants d'entreprise puisque vous êtes le gérant de société et considéré comme un TNS, travailleur non salarié, donc avec le sujet des cotisations sociales. C'est la raison pour laquelle on a mis en avant deux autres formes sociétales tout aussi intéressantes pour l'investissement locatif qui va plutôt être la SCI à l'IS ou la SASU. En réalité, les SARL que nous avons, ce sont essentiellement des SARL de famille qui hébergent une activité de location meublée. Donc, on peut le voir avec un rapide exemple, mais la SCI, on l'entend régulièrement comme, il faut acheter un SCI, oui, mais pas dans toutes les situations. Si on prend un exemple finalement assez concret sans rentrer forcément dans le détail, mais sur 30 ans, finalement, sur un même bien qui aurait été détenu en nom propre et donc sous le statut voire meublé non professionnel ou au travers d'une SCI à l'IS, au bout de 30 ans, on voit qu'entre l'imposition finalement, les prévents sociaux et une revente, on a finalement une différence finalement d'un petit peu moins de 80 000 euros entre la location meublée non professionnelle et la SCI. Donc, le rendement forcément et l'objectif de l'acquisition de ce logement peut avoir un réel impact sur comment on achète. Donc, toujours se poser les bonnes questions avant d'acheter. Nous, on est aussi présents pour vous aider à répondre à ces questions, à vous questionner justement sur vos objectifs, même si on ne pourra pas, en général, il n'y a pas qu'une solution possible, même si souvent, en fonction des objectifs, il y en a une qui se dessine plus qu'une autre. mais voilà, la SCI peut être très pénalisante par rapport à un achat en nombre propre. Oui, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant attention à ce raisonnement assez facile de se dire pour éviter le LMP, je bascule dans la SCI à l'IS. La SCI à l'IS a évidemment des intérêts, des avantages, mais on oublie très souvent de prendre en compte la fiscalité à la sorte. et surtout de se dire que les liquidités sont à l'intérieur. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas en avoir la jouissance comme vous en voulez. La disponibilité de la trésorerie est plus compliquée. Vous ne pouvez distribuer qu'à hauteur du résultat comptable. Et avec les amortissements, on a souvent très peu de disponibilité, donc une trésorerie qui peut être coincée. je suis réapparu Louise-Marie et Aurélie pour essayer de conclure dans les SAMU. Je crois qu'on y est presque, non ? Oui, on y est justement. Belle transition. Comment justement on peut vous accompagner ? Alors déjà, avant, évidemment, de parler de solutions, sachez que vous profitez d'un rendez-vous conseil pour évoquer votre situation personnelle et vous guider justement dans les démarches, ce qu'il faut faire, qui fait quoi. Finalement, on prend le temps avec vous de vous apporter ces conseils. Et ensuite, deux solutions si on souhaite travailler ensemble. Soit vous optez finalement pour notre outil 100% en ligne et vous êtes autonome dans la réalisation de votre bilan comptable. ça sera notre offre solo. Grâce à Imonéos, vous profitez d'un code promo avec le code IMO5 justement sur le tarif de ce logiciel ou si vous préférez finalement complètement déléguer la partie mission comptable, on sera sur notre offre expert et là, vous aurez un espace client et un comptable dédié et nous vous accompagnerons jusqu'à l'aide à la déclaration de revenus. Vous profitez également de tarifs préférentiels sur la mission par rapport à quelqu'un qui ne viendrait pas de la communauté Imonéos. Juste, j'aimerais répondre à une petite question parce que je vois qu'elle a été posée deux fois et je ne voudrais pas que la personne se sente frustrée par deux personnes différentes d'ailleurs. Souvent, la question, c'est de se dire comment ça se passe quand c'est ma résidence principale que j'ai louée en meublé, j'ai tel LMP et je réintègre ou je veux réintégrer mon bien. Comment ça se passe dans mon cas ? Eh bien, dans votre cas, vous serez soit LMNP soit LMP. Si on est LMNP au moment, l'année où vous réintégrer, rappelez-vous que c'est cette année-ci où vous allez comparer vos revenus de location meublée versus au prorata versus les revenus et salaires que vous allez percevoir. Et si vous maintenez ce statut LMP, le fait de sortir votre bien de l'actif forcément générera une plus-value quand bien même vous ne le vendez pas puisque vous allez occuper et vous allez sortir le bien de l'actif. En revanche, si parce que vos revenus en France sont plus importants, vous atteignez le seuil des... Enfin, vous êtes LMNP, il n'y aura pas de sujet. Merci beaucoup, Louise-Marie et Aurélie. C'était très complémentaire et très dynamique de vous avoir toutes les deux et de pouvoir prendre à la volée les questions dans le chat. Il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas encore été répondues, vous souhaitez avoir des compléments d'informations. j'ai partagé un lien qui nous permet de recevoir par e-mail le lien pour prendre rendez-vous pour contacter un expert à Maris et donc partager dans le détail votre cas personnel, vos questions et vous faire accompagner. Encore un grand merci Louise-Marie et Aurélie. Je sais qu'il y a une journée très intense qui vous attend derrière donc un grand merci de vous être rendu disponible. Merci à toutes et à tous de vous être jointes et joints à cette conférence et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Merci. A bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada